Musique Bonjour à toutes et à tous, me voici pour un nouveau numéro des Entrepreneurs du Monde Saint. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité qui s'appelle Adama Cuyaté, qui a un restaurant qui s'appelle Le Griot. Ah oui, c'est vrai que c'est une coïncidence, ça ressemble à notre agence Le Griot Virtuel, qui produit une émission, mais il n'y a pour l'instant aucun lien à l'heure actuelle. Bonjour Adama. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va. Super. Tu es en pleine forme, ça va ? Toujours, toujours. D'accord. Depuis combien de temps tu travailles dans la restauration ? Alors, la restauration, moi, je fais la restauration, ça fait 18 ans, en fait, depuis mon arrivée en France jusqu'à maintenant, en fait. Je n'ai pas fait de boulot. C'est la restauration que j'ai. D'accord. Et tu travaillais dans quel type de restaurant ? Alors, moi, j'ai commencé, en fait, au début, j'ai commencé à travailler à la gare. À la gare, en fait, c'est un restaurant qui est dans le 16e. C'est une ancienne gare de l'SNCF qu'ils ont rebaptisé un restaurant. Et j'ai commencé là-bas en tant que runner. Ça veut dire que je n'avais même pas de contact avec les clients. Enfin, je partais chercher les plats en cuisine et je donnais au serveur. Ils servaient les clients. Et j'ai commencé là-bas. Et puis, après, je suis parti. Il y a un moment, justement, je m'entendais très bien avec les patrons, mais sauf que je n'avais pas de papier en ce moment-là. Et quand ils ont su ça, effectivement, les patrons, il est venu. Il m'a dit, écoutez, Adama, on ne pourra pas continuer ensemble, malgré que tu travailles très bien. Bon, enfin, en même temps, je comprends très bien. Et c'est là où je suis parti à l'Hôtel Coast. J'ai un ami qui m'envoyait à l'Hôtel Coast. Il y avait un monsieur qui travaillait là-bas qui s'appelait Eric, un gentil garçon, et qui cherchait du monde, mais il cherchait quelqu'un qui parlait surtout anglais parce qu'il voulait un home service. Mais bon, comme moi, je ne parle pas l'anglais. Et lui aussi, en fait, c'est bizarre, mais il m'a envoyé aussi chez un ami à lui, dans le 9e, dans un bar branché qui s'appelle Bertie, qui est entre l'Olympia et Théâtre Edouard VII. C'est là où j'ai connu tous les... Par exemple, Clémentine Serraillé, Cornel... C'est une actrice. C'est quelqu'un que j'ai connu, justement, parce qu'en fait, son premier mari, c'était un malien, il a des métisses maliens et tout ça. Et du coup, quand elle a su que j'étais malien, c'était génial, quoi. C'est une grande dame. Et puis voilà, j'ai travaillé là-bas en tant que runner. Voilà. D'accord. Et tu étais passionné de cuisine ou c'est... Moi, en fait, moi, je suis passionné de la restauration tout court. Voilà. Que ce soit en salle, en cuisine, j'aime la relation avec les gens, j'aime le contact avec les gens. Ça t'est venu comment? Parce que t'es mangé ou c'est... Non, c'est... Bah oui, là, par contre, ouais, j'aime manger. J'aime manger. Mais j'aime l'humain. Malgré tout, j'aime l'humain, voilà. Parce que je pense que la restauration aussi, c'est ça, en fait. C'est le contact avec les gens. Et t'as des vieilles dames qui viennent, voilà, qui viennent manger, qui viennent avec leurs chiens, qui te voient souriants et qu'ils essaient d'expliquer leurs problèmes. Et tu essaies de donner des petites solutions qu'il y a et tu donnes le sourire à la dame. Et j'aime ça, quoi, en fait. C'est surtout ça aussi. D'accord. Donc là, tu nous as partagé ton expérience en tant que salarié. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, finalement, je veux créer mon propre restaurant? Parce que c'est quoi ce pour toi? Bah, en fait, moi, j'ai toujours, j'ai, bon, enfin, j'avais toujours cette idée-là d'ouvrir un restaurant. Vraiment. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, mais j'avais toujours cette idée-là. Et, en fait, mon dernier emploi, c'était dans le 13e. J'étais directeur au Berthi. C'est Avenue Pierre-Manès France. Actuellement, c'est le Club 34. Et ça, c'était mon dernier emploi, en fait. J'étais là-bas. J'ai travaillé là-bas pendant deux ans, en fait. Et, en fait, c'est l'opportunité qui s'est... Il y a un monsieur qui est venu pour racheter le lieu. Et j'ai dit non, c'est bon, quoi. Là, j'ai... Voilà, ça fait très, très longtemps, je suis là-dedans. Je connais tous les ficelles. Je veux me lancer, quoi. C'est vraiment, c'est ça qui a fait le déclic. Le fait qu'on allait changer de patron, en fait, j'ai dit c'est bon, quoi. J'ai eu tellement de patrons que si Dieu me donne, en fait, avec un peu de chance, et puis la bénédiction des parents, j'ai eu l'opportunité. J'ai eu l'opportunité. Et est-ce que ça n'a pas été dû aussi à un manque ou à un besoin aussi de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Ah oui, oui, bien sûr. C'était... Au début, c'était... C'était... C'était mon grand. Voilà. Et puis moi, j'ai eu la chance. J'ai eu quand même des amis, des amis à côté de moi, justement, qui m'ont beaucoup soutenu. Et ma famille aussi, ma femme et tout ça, qui m'ont beaucoup soutenu. Je pense que même s'il y a un moment où c'est tellement dur parce que, voilà, il faut quand même trouver des financements et tout ça. Et des fois, en fait, tu as envie de lâcher parce que, voilà, tout le monde, toutes les portes, elles sont fermées. Et en plus, quand tu viens, tu es un autodidacte et tu n'as pas de diplôme, justement. Et les gens, ils ne sont pas... Voilà. Mais j'ai eu des amis, justement, qui sont quand même... Qui sont là, en fait, qui m'ont soutenu. Vous vous soutenu comment ? Financièrement ? En fait, qui m'ont... Par exemple, moi, quand j'ai commencé à... Quand je me suis lancé là pour l'ouverture, la création de mon entreprise et tout ça, et j'ai un ami, en fait, qui s'appelle Mohamed. On l'appelle Métau. Et c'est quelqu'un qui est très connu aussi. C'est quelqu'un que je connaisse avec plus de 15 ans, en fait. Il a toujours cru en moi au niveau de... On s'est connu dans la restauration, justement, au Bertic. Et il me dit, ben, écoute, là, en ce moment, c'est un peu chaud, quand même. Je n'avais pas d'argent pour avancer quoi que ce soit. On a trouvé des amis à lui, justement, un comptable. On a trouvé un graphiste, tu vois, et qu'ils ont créé ma carte avant même que j'aie le local. Et on a trouvé aussi un comptable, un ami à nous, justement, et qui s'engageait, justement, à faire la création, tous les... Donc, en fait, tu as une lettre de ton réseau pour... Voilà. Pendant les compétences qui te manquaient... Tout à fait, tout à fait. Et tu n'as plus de... Voilà, tout à fait. Il y avait Yankee aussi, c'est un ami à moi aussi, pareil. C'est des gens qui m'ont soutenu, mon frère, Mohamed, ma femme, qui ont cru à moi. En fait, quand c'est comme ça, même si tu... Il y a un moment où tu as quand même... Tu te dis, écoute, c'est bon, quoi. Toutes les portes sont fermées, je lâche. Mais quand tu as des gens quand même qui sont autour de toi, qui te poussent, qui te disent, ouais, on croit en toi, tu vas y arriver, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça te donne envie, en fait. Il y a un moment, je ne voulais vraiment pas lâcher. Mais je me suis dit, peut-être que je vais me préparer plus. Parce que là, je n'ai pas assez de... Tu pensais qu'il y avait une barrière. Voilà, voilà. Ah oui, oui, oui. Si, si, si. Justement, le restaurant que tu as lancé, le Griot, qui est un restaurant de cuisine africaine. Tu es le Griot de la cuisine et la culture africaine, en quelque sorte. Oui. Pourquoi tu as à avoir choisi la restauration africaine et pas le japonais ou le burger ? Moi, je préfère les burgers, moi, personnellement. Oui. Pourquoi tu te dis, je lançais des thèmes ou il y a ça ? Qu'est-ce que tu as donné ? Mais en fait, tu vas trouver ça bizarre, mais à la base, moi, je n'avais pas du tout l'idée d'ouvrir un restaurant africain, mais vraiment. Pour te dire, j'ai deux business plans. Mon premier business plan, c'était un business plan, un bar à snack. Voilà, parce que quand je travaille au Berthi, en fait, c'est un grand bar. Et du coup, je connais très bien le cocktail, je sais faire le cocktail et tout ça. Je me suis dit, je veux créer un petit truc, un petit local, un bar à snack. En fait, je veux faire des cocktails et les accompagnements, je veux faire des petits snacks, des petits légumes crus avec des taramas, des foie gras. C'est pas pour dîner, mais pour grignoter avec son cocktail. Voilà, avec son, voilà. Et j'étais parti dessus, en fait. Et un jour, je vais manger avec un ami dans un restaurant africain, qui est dans le 18e. Et c'est là-bas où j'ai eu les deux clics. Parce que non seulement, on a beaucoup entendu pour être servi. Vous avez beaucoup entendu combien de temps ? Ah ouais, non, on est... Déjà, pour qu'on vienne nous installer à table, je pense qu'on a attendu au moins trois quarts d'heure. Et puis, on n'était pas le seul, il y avait quand même du monde derrière aussi. Et une fois qu'on est installé, on a entendu au moins une heure avant d'être servi. Et puis, en plus de ça, on nous installe une personne qu'on ne connaît pas en face de nous parce qu'ils n'ont pas assez de place. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et en plus, quand ils nous ont servi, les bouffes, c'était trop bon. C'était, voilà, il y avait... C'était bien décoré, c'était très bon. Et je me suis dit, on peut faire quelque chose. Et voilà, on n'est pas mis... On n'est pas assez mis à l'avant. Au niveau de la restauration, je parle. Au niveau de la restauration, on n'est pas assez... Je pense que les gens commencent à comprendre. Ils commencent à ouvrir des endroits qui soient un peu quand même... Voilà, en fait, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, on a quand même des bons produits. Moi, à la base, moi, je ne connais pas du tout la cuisine. Mais tellement j'aime ça et que je voulais mettre, voilà, le continent en avant. Et j'ai dit, écoute, toutes les expérances que j'ai eues dans la restauration européenne, j'oublie. Je vais essayer d'avoir une autre expérance, un nouveau. Je vais partir à zéro et je vais essayer de m'engager, voilà, pour le continent et tout ça. Et aujourd'hui, ça va, ça va. Sinon, à la base, moi, je ne savais pas faire du mafé, rien du tout. Aujourd'hui, je pense que mon mafé, c'est le meilleur de Paris. Je rigole. Ouais, non, parce que, oui, j'ai un Sénégalais qui a reconnu publiquement que le mafé, ton mafé est supérieur et le mafé malien est supérieur au mafé sénégalais. Mais, si je résumis, en fait, il y a eu une frustration par rapport à un service qui n'était pas forcément à tes attentes. Tout à fait. Et donc, tu t'es dit qu'il y avait une opportunité parce que tu avais observé une demande de la cuisine africaine. Voilà, tout à fait. Tu t'es dit, je peux améliorer ça et c'est comme ça que tu as pu créer le... Voilà, j'ai pu créer les griots et puis essayer d'avoir un service un peu plus correct. Je ne dis pas que les autres, ce n'est pas ça, mais moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé dans la restauration. Voilà, j'avais déjà une vision, justement, dans la restauration globale et que j'ai envie de mettre en place, voilà, pour nous. D'accord. J'ai vu aussi que tu as pu accueillir quelques célébrités. Est-ce que tu peux nous citer les autres célébrités à part l'équipe d'Arpid Median, bien sûr ? Quelles autres célébrités as-tu reçues ? En fait, j'ai eu la chance de recevoir Kemi Seba. Kemi Seba, il est venu manger avec son équipe. J'ai eu la chance aussi de... En fait, c'est un frère qui m'a ramené ça. Justement, mon ami Mohamed, il a un ami à lui, justement, qui entraîne l'équipe nationale rugby française, là, qui sont venus manger. Et j'ai eu Kinkedi, un jeune rappeur malien. Oui, je le connais. Tu me vois à Nujmali. Voilà, tout à fait, qui est venu manger aussi. Et puis, j'ai eu RP Media. Oui, je dis à part. On peut nous citer. D'accord. Après, je pense qu'il y aura d'autres célébrités. Oui, j'ai eu... Comme dans ce monde footballeur qui sont devenus entrepreneurs. J'ai eu... Ben, Ié Samaké. J'ai eu... Et puis, Awadem aussi. Une super dame. Voilà. Et puis, voilà, je pense que ça ne va pas s'arrêter là, quoi. D'accord. Là, maintenant, j'ai une autre question parce qu'en fait, là, on vit en tout cas en France avec, on va dire, une certaine culture de la cuisine. Il y a même des émissions, il y a des duels de cuisine. Comment tu vis la concurrence, en fait ? Comment elle se vit dans la restauration ? Ben, en fait, la concurrence dans la restauration, bon, moi, je pense que chacun a sa chance, quoi. Moi, je pense que ces choses-là, en fait, la concurrence, tu peux être conquérant tout simplement parce que l'autre, il a peut-être mis quelque chose qui fait qu'il a plus de monde et tu essaies de faire mieux. Et là, je comprends. Mais, maintenant, l'autre, il a un restaurant, j'ai un restaurant, je vais faire en sorte que l'autre, il a moins de monde et ça, c'est de la jalousie et ça, c'est quelque chose qui est mauvais, quoi. Et voilà, entre nous, on est tous des commerçants et... Et ça arrive souvent, ce genre de comportement dans le restaurant ? Ah oui, oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Moi, j'ai... Voilà, moi, moi, personnellement, en tout cas, j'ai envoyé des gens dans les autres restaurants parce que, tout simplement, je n'ai pas ce qu'ils veulent chez moi. Ils aiment de l'alcool, je ne fais pas de l'alcool. Voilà. Ou bien qu'ils viennent, qu'ils demandent un plat, qu'ils viennent de très loin pour venir demander un plat chez moi et que je n'ai pas et qu'ils me disent que, ouais, comment je vais faire, je viens très loin et je l'envoie dans un confrère à moi justement parce que lui, il a ses plats-là. Normalement, c'est comme ça, ça doit se passer. On doit s'entraider comme ça et qu'on arrête de se marcher dessus parce que, voilà, chacun a sa chance. Voilà. Moi, quand j'ai voulu ouvrir mon restaurant, je ne sais pas, venir te demander d'aide et rien de tout ça. Alors, je veux dire, on n'est pas là, il ne faut pas qu'on se marche dessus, quoi. Qu'on nous laisse travailler, qu'on essaie de travailler ensemble. C'est ça qui est important, en fait. Il n'y a que comme ça qu'on arrive aussi à s'en sortir. Voilà. Tu avais dit plutôt que la cuisine africaine n'était pas assez valorisée. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y a quelques années, maintenant, c'est de moins en moins vrai, il y a de plus en plus de restaurants africains. Mais il y a quelques années, c'était difficile de trouver des restaurants africains. En fait, soit c'était le foyer, soit c'était des restaurants africains qui étaient peut-être trop chers. Tout à fait. Mais là, actuellement, je pense que les gens commencent à comprendre. Voilà. et la restauration africaine, ça commence vraiment à faire un gros gousseau Paris. Vraiment. Et il y a tous les prix. Les prix sont abordables. Et puis, très propres aussi. La propriété, je pense qu'on a compris. On commence à travailler là-dessus. On commence à travailler là-dessus. Oui, tout à fait. OK. Et est-ce que des fois, tu songes peut-être dans le futur à t'inspirer d'autres cuisines européennes ou même asiatiques ? Alors, honnêtement, moi, je vais rester que sur la cuisine africaine. Voilà. Parce que c'est... Parce que voilà, j'aime ça. Et puis... Et tu ne veux pas lancer un « Deux regards aux mafées » ? Non, non, non. Mais pour l'instant, vraiment, je pense que j'ai trouvé... C'est ce qui me manquait. Voilà. J'ai eu un très long carrière dans la restauration, en fait. Et je suis passé partout, en fait, de runner au chef de rang. mais c'est la première fois que je me suis dit aussi, voilà, que je respire, quoi. Voilà. Je respire, vraiment. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer soit en entrepreneuriat ou même dans la cuisine, tout simplement ? En fait, en fait, moi, le conseil que je peux donner, c'est... Avant de se lancer, parce que ça arrive à beaucoup de monde, moi, j'ai eu des amis, justement, qui ont ça, parce qu'ils ont de l'argent, voilà, ils veulent investir. J'ai de l'argent, je vais investir. Mais sauf que la restauration, c'est un métier à part entière. Il faut vraiment connaître. Il faut se former. Voilà, il faut se former. Il faut... En fait, il faut vraiment que tu connaisses ça avant de le faire. Moi, j'ai un ami, mais honnêtement, qui a fait pareil, qui avait de l'argent, justement, qui est parti se lancer dans la restauration. Au bout de deux ans, ils ont fermé son restaurant. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il y a l'hygiène à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses, en fait. Ça veut dire que c'est un métier à part entière. Voilà, il faut se préparer avant de se lancer. si vous ne voulez pas finir dans l'émission de Cauchemar en cuisine, il faut encore se lancer. Avant de se lancer. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est très très important. Mais sinon, à part ça, si vous avez d'opportunités et que vous avez des connaissances dans ce milieu-là, ben allez-y, quoi. Il ne faut vraiment pas écouter de gauche à droite. Moi, j'en ai eu, j'ai eu des gens aussi qui m'ont dit pareil. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu as un super boulot. Pourquoi tu ne restes pas en tant qu'employé? Tu gagnes bien? Voilà, ou bien, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre ta famille en danger. C'est des risques à prendre. Au final, dans notre culture, en tout cas, marmanienne, on n'encourage pas forcément à l'entrepreneuriat. Tout à fait. On est très, beaucoup dans la sécurité. Comment tu as vécu cette période? Parce que je suppose que quand tu t'es lancé, ça devait être un peu difficile de financer un coup. Ah oui, oui, c'était un peu difficile comme je t'avais dit. J'ai même un très bon ami là, moi aussi, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a dit de ne jamais écouter qui te ce soir. Parce que lui aussi, il a son entreprise, Abdoulaye Diak. Il s'appelle Abdoulaye Diakite. Je l'appelle chat, en fait. C'est un très bon ami à moi. Et voilà, il ne faut pas, il ne faut vraiment pas écouter les gens qui vous essayent de vous décourager à côté. Parce que ça fait peur. Toi, tu ne connais pas, c'est un inconnu, tu t'engages. Voilà, je ne connais pas ça, je vais m'engager, je n'ai jamais été, je n'ai jamais créé un entreprise et tout ça. Et si tu commences à quoi, à écouter les gens, ce qu'ils vont te dire à côté, du genre, généralement, ça commence par ça, tu vas mettre ta famille en problème. Parce que si tu n'arrives pas, c'est des emprunts que tu fais à la banque. Et si tu n'arrives pas à rembourser, tu vas mettre ta famille dans le problème, pourquoi tu ne restes pas ? Il ne faut pas écouter. Lancez-vous. Si vous avez l'opportunité et que vous avez la connaissance de ce que vous voulez faire, c'est très, très important. Il faut vraiment que vous réalisez vos rêves. Allez-y, lancez-vous. Au moins, même si ça ne marche pas, vous avez essayé. Mais quelqu'un qui n'a jamais essayé, il ne peut pas savoir. C'est très beau ce que tu viens de dire. En tout cas, c'était super en tout cas de t'avoir reçu. Merci. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, c'est moi qui vous remercie surtout. Je vous remercie beaucoup, toi et Lydia, sauf Babadep. Et puis, je pense que si vous faites, c'est super bien. j'avais déjà, j'avais déjà, j'ai suivi déjà RP, RP Media sur Facebook et tout ça. J'ai suivi l'intervention de Awadem, justement, et de Yé Marassa aussi, et de Raspat. Je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Et je vous souhaite vraiment de continuer plein d'autres succès et tout ça. En tout cas, moi aussi, après, j'espère voir un burger on m'a fait un jour. Un burger, mais tu disais, non, j'ai fait du burger, j'ai fait du burger. La prochaine fois, je te ferai ça, burger métaux. C'est très bien, c'est une très bonne conclusion, les gars. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission d'entrepreneurs du Mansa. Ça marche. Moi, je vais prendre mon burger après la rupture. Ok, il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada